Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir comment orthographier correctement le pluriel des adjectifs qui expriment une couleur. Donc, la règle consiste à dire que lorsqu'on a affaire à des adjectifs simples, on accorde. En revanche, les adjectifs qui sont composés sont eux invariables. Maintenant, il faut faire attention à un point. C'est-à-dire qu'on rencontre régulièrement des noms qui sont simples ou composés et qui sont employés comme adjectifs de couleur. A ce moment-là, un tel nom est invariable. Maintenant, à cette règle que j'ai appelée attention, il existe des exceptions. A savoir que les mots écarlate, fauve, incarna, mauve, pourpre et rose, eux, sont employés comme noms simples. Enfin, sont les noms simples employés eux comme adjectifs de couleur, mais ils s'accordent. Donc, je vous propose de clarifier tout cela à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1, j'aime beaucoup ces rideaux cerise. Donc, cerise n'est pas une couleur, mais est un nom simple, employé comme adjectif de couleur. Donc, il est invariable. Donc ici, je vais effacer ça pour bien montrer qu'on n'a pas de S. Exemple 2, ces costumes sont bleu marine, n'est-ce pas ? Bleu marine, on a affaire à un adjectif composé. Donc, invariable. Donc, bleu marine, même chose, il n'y a pas d'S, et j'efface pour bien montrer qu'il n'y a pas d'S. Exemple 3, ces tentures pourpres sont splendides. Donc, pourpre est un nom simple, employé comme adjectif de couleur. Donc, a priori, il est invariable, mais il fait partie des exceptions. Donc, on accorde. Ce qui revient à dire que ces tentures pourpres, pourpres, prend un S, sont splendides. Exemple 4, nous achetons surtout des voitures gris foncés. Donc, gris foncé, c'est un adjectif composé, donc invariable. Alors, la question de gris ne s'oppose pas, puisque ça prend toujours un S. En revanche, foncé, on aurait pu mettre un S, mais non, puisque l'adjectif composé est invariable, foncé, reste au singulier. Donc, j'efface pour bien montrer qu'il n'y a pas d'S. Exemple 5, nous souhaiterions des façades crème. Alors, crème, c'est un nom simple, qui est employé ici comme adjectif de couleur, donc c'est invariable. Donc, nous souhaiterions des façades crème. Il n'y a pas de S à crème. Et j'efface pour bien montrer que crème reste au singulier. Exemple 6, aimez-vous les peintures verjade ? Alors, verjade, ici, on a affaire à un adjectif composé. Donc, c'est invariable. Donc, verjade reste au singulier. Et j'efface pour bien montrer que c'est au singulier. Exemple 7, il a déjà les cheveux poivre et sel. Donc, poivre et sel, ici, on a affaire à un nom composé, qui est employé comme adjectif de couleur. Donc, c'est invariable. Donc, poivre et sel ne prend pas de S. Et donc, j'efface pour bien montrer que ça reste au singulier. Exemple 8, il a toujours des chaussures noires. Noir, ici, c'est un adjectif simple, qui dit adjectif simple, dit accord. Donc, des chaussures noires, on met un S à noir. Exemple 9, les teintes mauves étaient très appréciées. Donc, mauve, mauve, c'est un nom simple, employé ici comme adjectif de couleur. Donc, a priori, invariable. Mais, attention aux exceptions, mauve est une exception. Donc, on accorde. Donc, les teintes mauves, mauve, avec un S. Les teintes mauves étaient très appréciées. Enfin, exemple 10, les aspects blond-cendré vous vont parfaitement. Blond-cendré. Ici, on a affaire à un adjectif composé, ce qui signifie que c'est invariable. Donc, blond-cendré reste singulier. Donc, j'efface pour bien montrer que ça ne prend pas de S. Donc, voilà qui termine ces 10 exemples d'applications qui s'inscrivaient dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe consistant à orthographier correctement le pluriel des adjectifs exprimant une couleur. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours si on est prof. Au revoir. Sous-titrage ST' 501